Ma mission, les quelques années qu'il me reste à vivre, c'est de faire en sorte de m'occuper de ce qu'il y a de plus important. Ceux qui représentent les verts ne représentent pas du tout les citoyens qui se battent chaque jour pour protéger la nature. C'est cela que j'aimerais entendre, qu'on offre le meilleur pour nos enfants et petits-enfants. Ces citoyens-là ne sont pas entendus. L'outil que j'ai créé, c'est quelque part pour qu'ils puissent parler. TV locale, c'est chaque citoyen, chaque association, chaque jeune qui a envie de communiquer, qui va venir communiquer, déposer soit ses articles, soit ses photos, soit ses vidéos, soit les trois en même temps, sur la plateforme. Comment ? On ouvre un site dans chaque ville. Chaque ville, même un village de 450 âmes, s'il y a des choses à dire, il y aura ce site. Une information, par exemple sur un Pierre Rabhi, comme vous avez fait, et bien d'autres, vous en faites tous les jours. Ces informations-là, on va pratiquement forcer nos auditeurs à la voir. Parce qu'on va la mélanger avec les vidéos des gamins de la commune qui ont filmé le sport ou le théâtre du village. Ils vont avoir une vidéo nationale qui parle de l'environnement. Lutter contre cette bêtise qui dit que les semences doivent être les semences anciennes où le paysan qui a encore ses semences à lui, les bonnes semences, soit supprimé. Benoît Biteau, qui est un agroforestier, il en est rendu à son onzième contrôle de sa ferme en neuf ans, sous prétexte qu'ils auraient planté trop d'arbres. On marche sur la tête. C'est ça qu'il faut combattre. Donc ça, ça va être l'outil qui va permettre de combattre cela. Je suis aperçu que toute ma vie, alors j'étais un amoureux de la nature, je m'en étais pas occupé. C'est ce qui me fait avancer. Ce qui me fait avancer, c'est que je ne rattraperai jamais le retard. Ma vie d'industriel a été toujours d'aller plus loin et de faire mieux que les autres. Donc faire des produits très performants. En plus, j'étais dans l'industrie des plastiques. Aujourd'hui, je ne suis plus dans cette course. Je suis beaucoup plus dans une course que malheureusement nous risquons de ne pas remporter. C'est la course contre cette nature que l'on a tuée. Et j'ai participé dedans parce que quand je faisais des composites, c'était imputricible. Il y en a partout. Et on ne sait plus quoi en faire. Alors il y en a qui arrivent à le broyer pour le mélanger dans des bétons. Why not ? Mais on ne réparera pas tout le mal qu'on a fait. On peut être dans l'industrie du plastique. À condition de faire en sorte que ce plastique ne pollue pas. Donc à l'occasion, cherchons par exemple à le recycler là où il pourrait être utile. Pour toute la vie, c'est ça. On fait quelque chose, on doit avoir... Qu'est-ce que ça va impacter ? Ce que j'ai envie de faire, qui est bien, ça va impacter quoi. Donc ça, j'ai envie de transférer ce peu de savoir que j'ai aux jeunes.